Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 20 septembre pour la semaine du lundi 20 septembre. Il y a un changement planétaire cette semaine, on va en parler. Et puis à la fin, j'essaierai de faire une sorte de petit développer, ce que j'aime bien faire, sur à chaque fois qu'il y a une plaie qui change de signe, ce que ça donne comme influence d'un point de vue collectif. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Jusqu'à mercredi, jusqu'à mercredi 21h environ, ici en métropole, le soleil, la configuration d'énergie, de vitalité, de force, de visibilité globale est encore dans le signe de la Vierge. Lorsqu'il est dans le signe de la Vierge, il est dans ce signe pragmatique, pratique, concret, terre à terre, où il y a beaucoup de bon sens, d'observation, de décortication, d'analyse et de communication. Jusque là, jusqu'à mercredi en gros 21h, qui vont être les gagnants ? Les gagnants en matière de vitalité, d'énergie, ça va être mes Vierges, tous les signes de terre, toujours pareil, mes Capricornes, mes Taureaux, et puis quand une planète est en Vierge, elle veut du bien, par ce qu'on appelle les angles de 60 degrés, les sextiles, à mes Cancers et à mes Scorpions. Donc, profitez-en, mes signes de terre, vous cinq, Taureaux, Vierges, Capricornes, Scorpions et Cancer, jusqu'à mercredi 21h, le soleil vous envoie des énergies extrêmement positives, il faut en profiter. Ça change après. On passe le cap du mercredi 21h, la condition solaire, le soleil rentre dans le signe de la balance, donc très précisément le mercredi 22 septembre à 21h, en gros, ici chez nous, le soleil entre en balance. Voilà, ça change tous les ans, en fait, il y a un petit décalage, parce que c'est lié à notre calendrier, on fonctionne sur un principe d'année bisextile, donc il y a un petit décalage qu'on récupère au fur et à mesure, donc une position du soleil. Quand on me dit, est-ce que je suis né plutôt entre un tel et un tel entre deux signes, il faut vraiment le calculer, parce que ça change tous les ans, tout simplement. Bref, à partir de mercredi soir et jusqu'à la fin de la semaine et pour un bout de temps, l'astre solaire rentre dans le signe de la balance, c'est ce que je vous disais, et il va éclairer une influence extrêmement positive qui, mes signes d'air, c'est votre tour, ça change, mais pas que, vous allez voir. Les gagnants vont être, mes balances, bon anniversaire, premier décan, mes gémeaux, mes versos, et quand une planète est en balance, elle veut du bien à mes lions et à mes sagittaires. Vous cinq, terminez la semaine dans des bonnes conditions et puis ça devrait se poursuivre encore une fois pendant à peu près trois semaines derrière, donc on aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour le gros morceau du ciel qui est la condition solaire. Bien évidemment, ça joue aussi sur votre ascendant ou sur votre lune, tout dépend où elles sont placées à la base initialement, donc on va regarder chacun où on a son ascendant, ce qui est l'image qu'on projette, l'aptitude à créer du lien avec le monde extérieur, la condition solaire, nos objectifs, notre lucidité, et la lune, notre sensibilité, la vie au quotidien, c'est multifactoriel en fait. On me pose souvent la question, c'est pour ça que j'y réponds là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mercure, Mercure, la communication est toujours en balance. Et puis attention, Mercure, la communication va y rester, il va rester jusqu'au 5 novembre. C'est comme ça, il y a des moments où le cycle de Mercure, qui est plus proche du soleil que nous, est dans une dynamique de rotation où la façon dont il s'angularise avec nous, en quelque sorte, fait qu'il reste un peu plus longtemps dans un signe. Jusqu'au 5 novembre, Mercure en balance. Et ça tombe bien parce que je l'adore, moi, Mercure en balance. Pourquoi est-ce que je l'aime tant que ça ? Parce que Mercure, c'est le verbe, Mercure, c'est l'intellect, Mercure, c'est la communication, Mercure, c'est la connexion aux autres. Et dans ce signe de douceur, de souplesse, d'harmonie, de gentillesse, de recherche de points de concorde, de recherche de points d'entente, de dispositions heureuses, à trouver les mots justes, avec élégance, avec souplesse, avec finesse, pour que le message passe, en évitant, en essayant de gommer au maximum les aspérités. Et quel est son intérêt ? C'est que j'ai remarqué, mais on a tous remarqué depuis longtemps, mais je rappuie sur la notion, c'est que plus on communique de manière paisible, plus on rentre facilement dans l'oreille de ses interlocuteurs. Et l'objectif, en général, quand on communique, c'est d'être entendu. Si on passe en force, j'ai tendance à dire, on passe une fois et puis après ça ferme. Alors que plus on va trouver l'angle, la façon de s'y prendre pour distiller l'information avec souplesse pour être mieux entendu, et plus on a de chances qu'on soit écouté, déjà, tout simplement. Donc, Mercure, très bon pour qui ? Je l'ai refais pour mes balances, communication pleine de délicatesse, de charme et d'élégance en ce moment. Et puis, ça influe également de façon très positive pour mes gémeaux, donc c'est la planète maîtresse. Chez vous, Mercure, c'est le maître, quoi, l'intellect, le mental, la rapidité à piger. Et puis, mes versos, avec votre disposition à ouvrir le prisme des champs de conscience, comme j'aime le dire, on regarde les choses sous des angles parfois inattendus, mais en tout cas, c'est extrêmement créatif. Et puis, ça permet de débloquer des situations qui, parfois, intellectuellement, semblent figées, parce qu'on change d'angle, tout simplement. Donc, mes trois gagnants intellectuellement, en matière de communication également, mes balances, mes gémeaux, mes versos, mais toujours les deux autres gagnants par le jeu des 60 degrés, mes lions. N'hésitez pas à rentrer dans le détail, mes lions. Vous avez cette facilité à piger l'essentiel des situations, mais ce n'est pas le lot de tout le monde. Donc, parfois, il est nécessaire d'expliquer le début du cheminement sans aller directement à l'information centrale. Il faut qu'on puisse être au diapason, c'est ça, l'idée. Et puis, mes sagittaires, vous allez pouvoir faire de l'humour, de l'esprit, exprimer tout votre positif. Et puis, le curseur franc du collier avec Mercure qui vous veut du bien, ça passe mieux. C'est tout bête, mais on va éviter les gaffes, tout simplement. On va éviter d'y aller franco, quoi. Ou plus exactement, on va arrondir tout ce qu'on a à dire. Et puis, il y a toujours beaucoup de choses à dire avec mon sagittaire quand il a envie de s'exprimer. Il y a beaucoup de chaleur. Et plus on reste un peu dans les clous pour être sûr que ça ne coince pas trop, mieux ça passe. Le climat s'y prête. Vraiment, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je n'ai pas parlé de tout le monde. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Il y a Vénus. Vénus est en scorpion. C'est un roman, Vénus en scorpion. Vénus, c'est l'amour, on le sait. Vénus passe en scorpion. Elle démarre la semaine à 11 degrés, donc il va y rester encore un bout de temps. Le conditionnement affectif, c'est Vénus. En scorpion, il est coloré par les maîtres du signe qui sont Mars, la volonté agissante, la passion. Et puis, Pluton, les ressentis, les pulsions profondes. Donc, le ciel est coloré d'une configuration planétaire Vénus qui, dans ce signe du scorpion, nous donne un indice davantage d'élan passionnel sur le plan amoureux, c'est évident. Mais en même temps, ce qui serait intéressant dans ces cas-là, c'est d'apprendre à exprimer. Qu'on ait des émotions très fortes, très denses, c'est logique avec l'aspect en question, l'influence en question. Mais plus on va apprendre à le communiquer, mieux on aura de proximité plutôt que de partir sur les élans passionnels, qui ont l'avantage d'être très parlants, c'est imagé bien évidemment, mais qui nécessitent aussi parfois de mettre les mots qui vont avec. Pas uniquement dans la passion et plus dans la communication. Bon, pour qui Vénus est-elle très bonne ? Elle est très bonne pour qui ? Pour mes scorpions, Vénus sur sa tête, c'est toujours assez formidable, mais également pour mes poissons. Vénus est très belle chez vous naturellement, donc les beaux angles de Vénus vous font toujours un bien fou en matière de charme, de douceur, délicatesse, mais également pour mes cancers. Quand je parlais de communiquer sur le plan affectif, je pensais un petit peu à vous en fait. Communiquons les émotions, exprimons nos ressentis. Vous êtes toujours gagnants à dire ce que vous pensez au niveau émotionnel, sans pudeur, sans retenue, trop marqués, parce qu'on ne peut pas toujours deviner ce que vous ressentez. Donc communiquez davantage. L'environnement planétaire avec Vénus qui vous veut du bien, c'est top, voilà, c'est génial. Après, quand Vénus est dans le signe du scorpion, elle veut aussi du bien à mes vierges, je vous donne un petit peu plus de charme, mes vierges, et à mes capricornes. Mes capricornes qui, en général, est plutôt réservées sur le plan des élans affectifs. Et quand Vénus vous veut du bien, comme c'est le cas-là, on peut s'autoriser, entre guillemets, à se détendre, à se lâcher un peu, à distiller des énergies de plaisir, de mieux-être, s'autoriser à se faire plaisir. C'est ça, mes capricornes, le message de cette Vénus qui vous veut du bien en ce moment. Voilà, c'était, je pense que je n'ai oublié personne. J'ai oublié quelqu'un ? Ben non, je crois que j'ai vu tout le monde, là. Je n'ai oublié personne. Mes béliers, mes béliers, ben oui, mes béliers, qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? Tant que les planètes sont en balance, c'est vrai qu'elles sont en opposition. Donc, mes béliers, attention à la communication. Attention à ne pas vous enflammer. Puis l'opposition de Mars, il faut gérer le timing, ni trop tôt, ni trop tard. Gérer le bon timing pour mes béliers. Parce qu'en toile de fond, n'oublions pas, n'oublions pas qu'il y a deux énormes planètes qui vous veulent du bien. Toujours pareil. Il y a Jupiter qui actuellement est en verso, 23 degrés là toute la semaine. Saturne toujours en verso, 7 degrés. Donc, les deux qui sont en verso, ça donne quoi ? Ça donne pour vous une sorte d'apport de chance pour le troisième des camps béliers, mais également de chance pour le troisième des camps verso, le troisième des camps gémeaux, le troisième des camps balance, le troisième des camps sagittaire. Jupiter vous protège. En ce moment, la période est heureuse. Alors, même s'il est rétrograde, ce n'est pas grave. Il est quand même très influent. Influent à 90%, c'est déjà énorme. Il ne faut pas polariser sur les mouvements rétrogrades. En toile de fond, vous êtes les gâtés en ce moment avec ce Jupiter là qui est au vœu du bien. Je les refais. Les gagnants au niveau chance. Donc, troisième des camps verso, troisième des camps gémeaux, troisième des camps balance, troisième des camps béliers, troisième des camps sagittaire, messagittaire. Voilà. Vous, Jupiter, moi j'aime bien quand Jupiter est dans la zone. Et comme il avance très lentement, marche rétrograde là, il va y rester un bout de temps jusqu'en fin d'année. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais on aura l'occasion d'en reparler. Saturne, pour mes béliers, premier des camps béliers, premier des camps sagittaire, premier des camps gémeaux, premier des camps balance, premier des camps verso. Saturne, il est très beau en verso, on le sait, sauf quand il forme des carrés et qu'Uranus, on en reparlera courant octobre. Non, mais globalement, en ce moment, on phosphore. En ce moment, je ne dirais pas on s'assagit, mais on essaie de se projeter un peu plus loin sur les objectifs. On fait du tri sur ce qui ne marche plus et on se recentre sur des choses plus ciblées, mieux identifiées certainement. C'est ça l'idée. Voilà. Bon, Neptune, toujours du bien à mes poissons, toujours début du troisième des camps. Neptune, l'inspiration, l'intuition, toujours aussi actif pour mes troisième des camps poissons, mes troisième des camps cancer, mes troisième des camps scorpions, le feeling, le nez. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition. Ce que vous dites l'intuition, en ce moment, il faut prendre, parce que l'intuition est bonne. Et puis, si Neptune est en troisième des camps poissons, il veut aussi du bien à mes troisième des camps capricorne et à mes troisième des camps taureaux, les cinq. Voilà. Bon, Pluton, il ne bouge pas beaucoup, il est tellement lent. Et petite info, on en reparlera, Pluton, il en marchera trop grave. Et toutes les planètes lentes sont en marchera trop grave pour l'instant, on est un peu en paisibilité. Je suis curieux de savoir, on va se poser la question de ce que va nous donner Pluton quand il reprendra sa marche directe à partir du 7 octobre. Pluton, planète du scorpion, planète des choses un peu profondes, il nous a taquiné en 2020. Vraiment, je suis curieux de voir ce qu'il va donner le 7 octobre quand il va repartir doucement en marche directe. Voilà. On a fait le tour. Bon, il y a une sorte de changement de cap qui s'oriente parce que la condition solaire change de signe. Donc, on passe d'une logique un peu pragmatique et concrète avec ce soleil en balance qui invite davantage à tout ce qui est union, couple, affect, rapprochement. Et c'est ça qui est important parce que c'est ça dont on a besoin. Je vous avais promis vite fait un petit tour sur les planètes qui changent de signe. On va prendre le soleil, mais ça marche avec toutes les planètes, ça marche avec l'ascendant, ça marche avec la lune, ça marche avec tout. Lorsque le soleil entre en bélier, 21 mars, il prend toute cette force de vie, toute cette force de vie, cet élan vital. Quand il quitte le bélier, il a cette énergie énorme et il rentre en taureau où il se pose. Ce n'est pas qu'il n'y a plus d'énergie, mais après cet élan premier de forte vitalité, on est dans ce signe de terre, de plaisir, donc une sorte d'accalmie momentanée. Après, quand le soleil rentre en gémeaux, il quitte le taureau, on est dans la phase mercurienne, beaucoup plus aérienne. On quitte le pratique, qu'on quitte la matière pour être dans le mental, pour être dans la curiosité, pour l'échange, pour la découverte, pour avoir une ouverture maximum en gémeaux. Lorsque le soleil quitte le gémeaux pour entrer en cancer, on quitte cette curiosité large spectre pour se concentrer sur son intime, son affect, ses émotions, sa vie privée en quelque sorte, le cancer, les ressentis, la famille, les émotions, les proches, la réceptivité affleurante, on quitte l'intellectualisation absolue, l'ouverture, pour se concentrer sur des choses plus intuitives. Lorsque le soleil quitte le cancer pour rentrer en lion, on est dans une logique d'extériorisation de cette énergie, on est au cœur de l'été, on était sur l'intime avec le cancer, là on sort de la cahute, on est complètement sur l'extérieur. Lorsque le soleil quitte le lion pour rentrer en Vierge, on rentre dans une phase de réorganisation, on n'est plus dans le dispendieux, on se recentre sur le pratique. Lorsque le soleil quitte la Vierge pour rentrer en balance, c'est exactement ce qu'on vit là, on quitte ce côté extrêmement pragmatique, lucide, analytique, pour être dans l'harmonie, l'équilibre, la souplesse, l'affect, l'union, le nous, le couple. Lorsque le soleil rentrera en scorpion, autour du 22 octobre, on va quitter ce besoin de paisibilité pour rentrer dans quelque chose de plus passionnel, de transformation. Et puis, lorsque le soleil va rentrer en sagittaire, on repart, suite à une transformation, à un nouvel élan de vie. Sagittaire, c'est l'optimisme qui redémarre, Jupiter qui reprend le dessus, les nouvelles graines qui donnent l'amorce. Après, là c'est un petit peu plus délicat, autour du 21 décembre, lorsque le soleil quitte, c'est le solstice d'hiver, le jour le plus court, quitte le sagittaire et son optimisme, cette chaleur qu'on adore, cette bonne humeur pour entrer dans le capricorne, il rentre dans une phase d'austérité, de rigueur et de contrôle. Et puis, ensuite, quand il quitte le capricorne pour entrer en verso, on est toujours dans une logique hivernale, mais beaucoup plus aérienne, qui ouvre les champs de conscience. On est dans l'air, on est dans le renouvellement du contact, on se réoxygène, on ouvre l'esprit au maximum. Lorsque le soleil quitte le verso pour entrer en poisson, on quitte cette abstraction pour entrer dans du perméable, du ressenti, de l'intuition, du feeling, des émotions profondes, et puis surtout être dans l'utile en poisson. Et puis après, on termine, 20 mars, 21 mars, et on redémarre le cycle du bélier. Je suis toujours extrêmement intéressé d'éjoindre une planète entre deux, parce qu'il n'y a pas de frontière dans l'espace, et quand il n'y a pas de frontière dans l'espace, on prend la double couleur, toujours la double couleur quand on est entre les deux. Voilà, c'est dit. Bon, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, et puis il y a une pleine lune qui arrive là, normalement je vous ai fait un truc. A bientôt, à très vite, à la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.